La Tunisie compte plus de 10 000 sites historiques. Chaque jour, la splendide ville de Carthage, au nord de Tunis, attire de nouveaux touristes étrangers. Histoire de Carthage. Et deuxième livre, je parlais à notre fameux musée Bardon. Les livres, je l'écris aux langues russes pour les touristes russes. Et hamdoula, que cette année et l'année dernière, il y avait beaucoup de touristes russes, je suis très contente. De nombreux touristes déclarent venir à Carthage pour voir le lieu de naissance d'Anibal Barca, qui fut l'un des plus grands commandants militaires de l'histoire. Je suis très contente d'être à Tunisie, en particulier sur ce site archéologique formidable, et d'être en rapport avec quatre civilisations différentes, et surtout de voir la ville où Anibal a vécu, dont nous avons entendu tant parler dans nos livres d'histoire. Le musée de Carthage est l'une des merveilles du bassin méditerranéen. Il a été rénové il y a une vingtaine d'années afin de mieux présenter les collections toujours croissantes et pour étendre les visites afin d'inclure des techniques utilisées pour conserver et restaurer les objets. Le musée contient la plus grande collection d'objets provenant du site de Carthage et couvre la période phénicieno-punique, romano-africaine et rabo-musulmane. L'emplacement est très impressionnant et très joli. C'est un très bel endroit et également riche en histoire. Tellement de choses se sont passées ici. C'est très bien d'imaginer toutes ces choses qui ont eu lieu ici avec des gens venus de toute la région méditerranéenne. Selon les autorités tunisiennes, l'activité incessante ayant lieu sur le site archéologique et au musée de Carthage a relancé le secteur touristique dans ce pays d'Afrique du Nord. Chaque semaine, des dizaines de milliers de touristes arrivent en provenance d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du monde entier pour découvrir Carthage, la perle de la Méditerranée. Le secteur du tourisme est à présent le plus grand contributeur de l'économie tunisienne. La situation sécuritaire en Tunisie s'est grandement améliorée ces derniers mois. Le pays est à présent perçu comme une destination sûre par les touristes, après avoir été déserté pendant plus de deux ans. ...